Bokertov, ce Dvar Torah d'aujourd'hui est dédié à la mémoire de Moïse Safra, Moshe Ben Ester, le 17 Sivan. Hier soir, un mémorial honorable a été organisé au Centre communautaire à Manhattan, au nom de Moïse Safra, et dans ce mémorial d'hier soir, plusieurs témoignages de différents interlocuteurs, rabbins et amis et membres de la famille, incluant sa femme, Tizacher Letov Shehla Safra, ont fait des témoignages extraordinaires par rapport à Moïse Safra, qui était un grand, grand, grand philanthropiste de Tzedakah à travers le monde, et il était un grand Baal Hesed, il était un homme Anav, beaucoup de modestie, c'est quelqu'un qui parlait peu, mais il faisait beaucoup, comme Hakamim nous dit, et je dédie ce Dvar Torah à sa mémoire, et j'ai choisi ce Dvar Torah parce que je pense que le message de ce Dvar Torah reflète le personnage de Moïse Safra, Alors c'est une Mishnah que nous allons étudier ensemble, dans Perek Shlishi, le troisième chapitre de Perkei Avot, et la Mishnah, il dit ceci, Akavia ben Mahalal El Omer, Akavia fils de Mahalal El dit, Si on se concentre sur ces trois choses, tout au long de notre vie, cela va nous aider, Ces trois éléments, ils vont nous donner une réflexion pour s'éloigner de faire des Averot, et le contraire est pour se rapprocher et faire des Mitzvot. Quelles sont ces trois choses ? Da'a me'ayyin bata' Sache d'où tu es venu. Oul'an ata'a holekh Et où tu vas aller après ton petit séjour dans ce monde. Et la troisième chose, Et devant qui nous devons rendre des comptes après notre vie dans ce monde. Et la Mishnah, il explique. Mais a'ayyin bata', d'où nous sommes tous venus, mitipa seruha, d'une goutte de sperme. Oul'an ata'olekh Et nous, et où nous allons aller ? On est sortis de la terre, et on retourne à la terre. Comme le Pasouk dit, Et la troisième chose, Et après notre séjour dans ce monde, nous devons rendre des comptes à Akadosh Baruch Hu. L'ifnemi, devant qui ? A ta'atid. Dans le futur, tu dois donner Din, ça veut dire tu dois rendre jugement par rapport à ton comportement. Ve'hechbon. Et calcul. Nous allons expliquer dans ce cours C'est quoi Din et c'est quoi Hechbon. Et approfondir un peu ce sujet. Et devant qui nous devons donner Din ve'hechbon. L'ifnemi, Devant Hakadosh Baruch Hu. Devant Hakadosh Baruch Hu. Dans l'amichna, c'est marqué Din ve'hechbon. Mais en réalité, quand on juge quelqu'un, D'abord on fait un hechbon, On fait un calcul Par rapport à l'acte grave Que cette personne ait commis. Ça c'est hechbon, Si elle a volé de l'argent, Combien de, quel montant elle a volé, etc. Et une fois qu'on a fait le calcul Par rapport à ces Averot, À ce moment-là, On tranche le Din. On tranche la loi. Parce que la loi, Elle doit correspondre toujours A la punition Qui a été commise. Mais si on regarde l'amichna, Elle dit Normalement, Il aurait dû dire Hechbon, Ça veut dire On fait d'abord On fait le calcul Et après Din. Et après, On tranche le jugement. Mais ici, La michna, Elle dit d'abord Din, On tranche le jugement Et après, On fait le calcul. Ce n'est pas comme ça Que ça marche normalement. Alors on va expliquer Ceci. Il dit D'abord, On fait un calcul Sur les Averot et les Mitzvot Et après, On juge la personne. Comme si la michna, Elle veut nous dire On le juge d'abord Et après, On le juge. On fait un compte Sur les Mitzvot Ou les Averot Qu'il a fait. A priori, Ça devait être le contraire. Mais nous allons Expliquer la michna Pour voir Quelle était l'intention De la michna. Introduction A la réponse Que nous voulons Interpréter. Dans le Talmud, Il est rapporté La Gemara, Il pose une question. Chachamim omrim Lama en omrim Hallel Berosh Hashanah Kemobish Arahagim Concernant les autres Fêtes bibliques Pessah, Shavuot, Sukkot On fait le hallel. Le hallel, C'est un symbole De joie. Et le Talmud Pose la question Comment se fait-il Que Rosh Hashanah Ainsi que Yom Kippour On ne fait pas De hallel Alors que Pessah, Shavuot, Sukkot Et même Les fêtes De Chachamim On fait le hallel On fait le hallel Pourquoi Rosh Hashanah Et Kippour On ne fait pas Le hallel Et la Gemara Il répond Ceci Il dit C'est Sifre Sifre Chayim Oum Etim Petuhim Ve Yisrael Omrim Shirah Ça veut dire Comment on peut Chanter le hallel Pendant Rosh Hashanah Alors que Les livres De la vie Et les livres De la mort Sifre Chayim Ça veut dire Les livres De ceux qui doivent Vivre Cette année Ça veut dire L'année L'année Après Rosh Hashanah Ve Sifre Métim Et celui Qui va Quitter ce monde Durant l'année Ils sont ouverts Parce que Akadosh Baruch Hu Comme nous le disons Dans les prières De Rosh Hashanah Mihye Ou Miamut Hashem Il décide Par rapport à ça Qu'est-ce qui va se passer Durant la prochaine année Et tout ce que nous vivons D'ailleurs Présentement Par rapport A cette épidémie Que nous prions Nous tous Akadosh Baruch Hu Que Bekarov Tchouat Hashem Keheref Ayin La délivrance De Akadosh Baruch Hu Quand le moment Viendra Cela sera Comme Un clin d'œil Alors Tout a été décidé Préalablement Rosh Hashanah Alors Malgré que c'est une fête Mais c'est pas une fête De réjouissance Akadosh Baruch Hu Mim dit C'est comme par rapport A quelqu'un Qui doit aller Au jugement Il a Il a un jugement Est-ce qu'il est Il se réjouit Avant d'aller au jugement Non Il y a une certaine crainte Peut-être Cela ne va pas marcher Comme il le souhaite Peut-être Il va perdre Dans ce jugement Après Le jugement Il peut se réjouir S'il a été favorisé Dans le jugement Alors la même chose Le Talmud Il répond Étant donné Que c'est un jour Ou Akadosh Baruch Hu Il décide Miehyeh ou Miamut Et non seulement ça Tout le destin De la personne Il est déjà Décidé Et Rosh Hashanah Et c'est pour ça Qu'on ne dit pas Le Hallel Rosh Hashanah Pourquoi ? Parce que Hallel C'est un symbole De joie Et Rosh Hashanah C'est pas une fête De Simha Hachamim Ils disent C'est marqué Dans le Shul Hanaruch L'homme Il doit craindre La sévérité Du jugement De Rosh Hashanah D'ailleurs Qu'est-ce qu'on fait Rosh Hashanah ? On passe la majorité De la journée A la synagogue On prie Toute la matinée On vient à la maison Une heure Deux heures De l'après-midi On mange quelque chose Après on doit lire Téhilim Au moins la moitié Du Téhilim Le premier jour Et la moitié Du Téhilim Le deuxième jour Ou bien Il y a ceux qui le lisent Tout le Téhilim Le premier jour Et tout le Téhilim Le deuxième jour Parce que le Téhilim C'est le symbole Pour la Kappara Pour le pardon D'ailleurs Dans les Mismorim De Téhilim David Améler Il a écrit 150 Mismorim Kufnoun Kufnoun Et Kufnoun 150 et 150 Ça fait 300 300 c'est la valeur Numérique de Kaper Kaper veut dire Kaper Kaf P-Resh Rech 200 P-80 Et Kaf Ça fait 20 Ça fait 300 C'est l'équivalent Des 150 Mismorim Que nous devons Que c'est une bonne chose De dire Comme ça Kadoch Baruch Hu Il va nous donner La Kappara Et c'est marqué Dans le Shulhan Aruch Le jour de Rosh Hashanah C'est un jour Très très sérieux A Sukkot On Parce qu'on est confiant Chez Sifre Hayim L'Ok Moshe Il explique La Mishnah D'une autre façon Il dit On a dit Nous on a expliqué Sifre Hayim Ve Sifre Metim Le jour de Rosh Hashanah Les livres De celui qui va vivre Et celui qui va mourir Mais le gamin de Vilna Il dit non Sifre Hayim C'est les vivants Qui sont jugés Rosh Hashanah Sifre Metim Ça veut dire Même ceux qui sont Déjà morts Il y a un an Il y a deux ans Il y a cent ans Il y a mille ans Eux aussi Ils sont jugés Tous les ans Rosh Hashanah Comme les vivants Et naturellement La question se pose Pourquoi ils vont être jugés Ils ont été déjà jugés Selon Le Hachamim La personne Quand elle meurt Juste après sa mort Sa Neshama Elle monte au ciel Et à Kadosh Baruch Hu Il juge la personne Il lui dit Je t'ai envoyé dans ce monde 70, 80, 90 ans Qu'est-ce que tu as fait ? Et à ce moment-là Il est jugé C'est pour ça que La première année C'est une année pénible Pour la famille C'est une année en deuil Et il faut faire le Kaddish Et toutes les autres prières Pourquoi ? Parce que la Neshama Du défunt Elle est jugée Il se peut qu'elle ne va pas Être jugée Très favorablement Alors pour apaiser La souffrance De la Neshama De son père Ou de sa mère Ou de sa femme Ou de son mari Quelqu'un qui est décédé Alors on fait les prières Alors Rav Haïm Il dit Que même les morts Alors la première année On le juge Mais après la première année La personne Elle n'est plus Normalement On comprend Il n'est plus 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 Une fois Il a été fait Mais Rav Haïm Il dit Il dit Un concept important Que la personne Même après son décès Elle est jugée Par rapport A l'influence L'institution Pourquoi ? Parce que c'est lui Qui l'a initié Alors on explique Hachamim Quelqu'un Il a quitté ce monde Il laisse une bonne famille Des bons enfants Ils suivent le bon chemin Qu'il leur a tracé Alors non seulement Eux ils sont récompensés Pour les mitzvot qu'ils font Il reçoit un sachar aussi Pour les mitzvot Que ces enfants Ils ont fait Ou bien Adam Achir Quelqu'un qui était Prospère Quelqu'un qui était Un grand Il a bâti Un Mossad Une institution De bienfaisance Asbashamayim Comme le cas De Moïse Safra Plusieurs institutions Et plusieurs synagogues Et Bate-Médrash C'est lui Qui a initié l'idée Et c'est lui Qui aide Par rapport Au financement De ces institutions Justement Hier Une histoire Elle a été racontée Par un rabbin Une famille Qui est venue Chez lui Qui était en détresse Ils étaient Dans la pauvreté Plusieurs enfants Et ils n'ont pas De quoi se nourrir Ce rabbin Il a appelé Moïse Safra Zikrono Livraha Et Moïse Safra Une fois qu'il a bien Compris le cas Il a dit à ce rabbin A partir d'aujourd'hui Cette famille Elle est sous Ma responsabilité Et effectivement Pendant Tout au long De leur vie De cette famille Moïse Safra Il les finançait Et non seulement Eux Quand leurs enfants Devaient se marier Il les a mariés Etc Alors ça c'est une mitzvah Extraordinaire Mais non seulement La mitzvah Que Moïse Il a fait Mais tous les mitzvot Que cette famille Ont fait Ils sont attribués A celui Qui a initié L'idée Et c'est pour ça Que Hachamim Ils disent Tout celui Qui sauve Une âme De l'âme Israël Comme s'il a sauvé Un monde entier Pourquoi ? Parce que de cette âme Il y aura une famille Et de cette famille Il y aura Plusieurs autres familles Etc Etc Et tous les mitzvot Et tous les mitzvot Ils sont attribués A celui Qui a initié L'idée Et c'est pour ça Que Hachamim Ils disent Les tzadikim Même une fois Qu'ils ont quitté Ce monde Ils sont considérés Vivants Pourquoi ? Parce que La vraie vie C'est L'accomplissement Des mitzvot Et l'étude Et l'étude De la Torah Et même Après son décès Étant donné Que des mitzvot Qui se font grâce à lui Alors Comme si lui Il est encore vivant C'est pour ça Que Hachamim Ils disent Que tzadikim Bemitatam Kerouim Hayim Par rapport Aux bonnes actions Qui se font Grâce à cette personne Malgré que cette personne Elle n'est plus Dans ce monde Mais dans l'autre monde Elle est Elle est récompensée Par rapport A ces mitzvot Là Maintenant Revenons A notre question De départ On a dit Normalement Il aurait dû dire La Mishnah Devant qui on doit Rendre Des jugements Devant Akadosh Baruch Hu Mais la Mishnah Il dit Din Jugement Et après On calcule Et on a posé la question D'abord Il faut calculer Les mitzvot Et après On fait un jugement Pourquoi ici On dit Din Alors l'explication Et la suivant Din C'est la première année Comme on a dit La première étape Du jugement De la personne Une fois qu'elle quitte Ce monde C'est Elle est jugée Dans ce monde Et quand elle est jugée Ils font les calculs Etc Mais Heshbon C'est après La première année Après la première année On fait un jugement Par rapport Au mitzvot Que cette personne Elle a initié Et malgré Que cette personne Elle a quitté Le monde Mais on fait De tous les mitzvot Qui continuent Grâce à cette personne Et par rapport A ça La nechama Du défunt Elle est jugée Favorablement Et Et sa nechama Elle est rehaussée C'est ce qu'on appelle En hébreu Iloui C'est pour ça Qu'on dit Iloui nishmat Sa nechama Elle est élevée Parce que même Une fois qu'il a quitté Ce monde Il y a des mitzvot Qui se font Bishruto Grâce à lui Et c'est pour ça Que le Talmud Alors C'est ça la réponse La première année C'est d'in On le juge Sur ce qu'il a fait Dans ce monde Hichbon C'est tous les ans Et ça C'est même Les tzadikim Qui ont quitté Le monde Il y a cent ans Il y a mille ans Même Abraham Avinu Même Yitzhak On peut aller Jusqu'à Abraham Avinu Tous les mitzvot Que nous Nous faisons C'est grâce A Abraham Yitzhak Et Aakov Qui sont les piliers Du judaïsme Et c'est pour ça Que le Talmud Il dit Les enfants Ils sont comme Les pieds Des parents Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire Par rapport à quoi L'être humain Il avance Ou il recule C'est par rapport A ses pieds Mais le Talmud Il dit dans un sens Plus profond La personne Quand elle quitte Ce monde Les enfants Ils sont les pieds Des parents Cela veut dire Que la personne Quand elle quitte Ce monde Elle ne peut plus Avancer Elle ne peut plus Reculer Mais elle peut Avancer Et reculer Tout d'abord Comme on a dit Par rapport Au mitzvot Qu'elle a laissé Dans ce monde Et ses mitzvot Continues Mais elle peut Avancer aussi Par rapport Aux enfants Les enfants Ils peuvent faire Avancer Spirituellement parlant La nechama De leurs parents Ou Hasve Shalom Ça peut être Le contraire Et comme nous avons Écouté hier La famille Baruch Hashem La famille Safra Et sa femme Tizakhel Letov Shela Safra Il continue Ce qui a été Établi Par Moïse Safra Zikrono Livraha Et c'est ça Les enfants C'est les pieds Les pieds Spirituels Des parents Et par rapport A ça Les parents Ils sont récompensés Par rapport Aux actes De leurs enfants Parce que Si les enfants Ils font ces mitzvot C'est grâce à qui ? C'est grâce C'est grâce C'est grâce aux parents Qui les ont initiés Dans ce chemin Alors Selon ce concept Que nous disons Ça veut dire Que l'être humain Et c'est ça Le message D'aujourd'hui Je conclue avec ça C'est que L'être humain Après qu'il quitte Ce monde Selon le Hiddush De Rav Haïm Mivolojen L'être humain Il est jugé Toute sa vie D'abord la première année Et après la première année Est-ce que tu as laissé Des bons enfants Ils font des mitzvots Tu as un crédit Est-ce que tu as fait De la tzedakah Ou tu as construit Une institution Et cette institution Elle continue Tu es récompensé Et aussi Le contraire est vrai Si la personne Elle n'était pas Une bonne personne Et par rapport A sa mauvaise influence Elle continue encore Alors la personne Aussi Elle est jugée Par rapport à ça Alors C'est ça C'est l'ailoui Nishmat Moshé Ben-Ester Qui était un homme Extraordinaire Qui était un homme Arnav Comme il était Diére Et que T'ahe Nishmatot T'sura B'tzura Chayim Personnellement J'ai connu Moïse Safra Et c'est un homme Extraordinaire J'ai eu l'occasion De le voir ici Avec sa femme Pour l'inauguration Justement D'une synagogue Qui s'appelle Bet Ezra Et c'est lui-même Avec sa femme Qu'ils ont contribué Pour cette institution Mishet Berak Avotun Varek Et kol Mishpachat Safra Ve'et T'shela Safra Ve'et Eli Kohen Ve'et Kol Mishpachat Kohen Ou Mishpachat Safra Che'em Mishmere Ve'y Hayen Varek T'em Bat T'o T'em Ben Na'emim J'mon Lema Koshbar Kol Mishpach Tan Jetan Dam Full Ten Varek Bes 중요 Designer Ball Varek Training T'am H Tem Dim H atsan Venomar. Amen.